Ma cuisine avant, elle n'était pas du meilleur goût, mais maintenant tout a changé. Belle transformation, non ? Et en plus, c'est facile ! Avant de commencer, un petit point sur le matériel. Pensez à bien prendre un rouleau de qualité, ça va vous aider pour obtenir une finition parfaite. Et si vos meubles sont en chaîne, prévoyez une sous-couche pour éviter les remontées de tannins. Et le plus important, évidemment, la peinture Rénovation Perfection Cuisine. Allez hop, c'est parti ! Pour dégraisser, on dilue 2 cuillères à soupe de cristaux de soude dans 4 litres d'eau chaude et on nettoie les meubles. On rince soigneusement pour ne laisser aucun résidu de lessive. Pour assurer une bonne adhérence de la peinture, on fonce légèrement la surface des meubles avec du papier de verre fin, puis on dépoussière. Dernier point, on n'oublie pas de poser le ruban de masquage sur les zones à ne pas peindre. Et voilà, tout est prêt ! On verse tout l'additif système dans le pot et on mélange bien avec une baguette large. Grâce à cet additif, la peinture aura une meilleure adhérence et sera plus résistante dans le temps. On commence par les angles et les coins. Pour plus de facilité, on peut démonter les portes des meubles. On prend ensuite le rouleau pour appliquer la peinture par petites surfaces. Pensez à bien croiser les passes de rouleau et finissez en égalisant dans le même sens. Et voilà, la première couche est terminée ! On laisse sécher pendant 6 heures et on passe la seconde couche en reproduisant les mêmes gestes. C'est vrai qu'elle est belle notre nouvelle cuisine ! Mais moi, maintenant, j'ai faim ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...